On va vous montrer comment on fait des masques de protection. D'habitude, on voit beaucoup de masques pour les adultes, mais là, on voulait vous montrer un modèle de masque pour enfants. Pour celui-ci, vous avez besoin de tissu, trois couches de tissu, donc ça peut être deux jolis et une un petit peu moins jolie, mais de toute façon, elle sera à l'intérieur. On ne la verra pas. Vous aurez également besoin de carton pour faire vos gabarits, comme ceci, voilà. Et vous aurez également besoin d'une machine à coudre. Bon, on est d'accord qu'on peut quand même le faire à la main, et vous aurez besoin de ciseaux et d'un stylo. Alors, pour faire un masque, vous avez besoin de découper le tissu. Pour ceci, on prend un gabarit, comme celui-là, qu'on pose sur le tissu. Donc là, on va pouvoir faire l'enfant, pour les plus grands, ensuite, femme, et on va également pouvoir faire enfant pour les plus petits. Pour ceci, votre gabarit, donc enfant, ce sera du 8-12 ans, il faut prendre un rectangle qui fait 14 par 24, sur lequel vous découpez quatre angles, de 3 cm par 3 cm. Donc là, je n'ai découpé que les deux d'un côté, mais il faudra tourner, pour découper les autres angles. Quand je fais en grand format, c'est plus facile de ne couper que deux angles, pour utiliser le rectangle. Voilà. Femme, ça fera 14 par 28, avec un angle de 4. Et pour les petits, pour les 2-5 ans, on fera du 12,5 par 20 cm, avec un angle de 3, qu'on retire. Donc, hop, pour ceci, je prends mon tissu, je prends mon crayon, je marque le tour, puis je découpe. Voilà. Alors, étape suivante. Une fois que vous avez tracé votre gabarit sur votre tissu, c'est très simple, on passe au découpage. L'astuce, c'est d'avoir son tissu en double, comme ça, on fait une fois le boulot, et on a deux morceaux de tissu. Une fois qu'on a découpé nos deux tissus, on a bien fait les quatre angles, eh bien, on fait la même chose, avec un tissu peut-être un petit peu moins joli, mais coton également, parce qu'en fait, on va faire un masque avec trois épaisseurs, deux jolets, et une un petit peu moins, qu'on ne verra pas de toute façon, puisqu'elle est à l'intérieur. Ensuite, on passe un petit coup de fer sur nos tissus, parce que ce sera bien plus facile à travailler ensuite, bien plus agréable. Voilà. Sur nos trois tissus, puisqu'on a découpé la couche intérieure. Pour le montage du tissu, vous mettez vos deux épaisseurs face contre face, puis vous mettez votre troisième couche sur l'un des deux dos du tissu. Donc, on va coudre sur les côtés, on va laisser cette ouverture-là, puis cette ouverture ici, ensuite on va coudre de l'autre côté, faisant face à l'autre. Une fois que ce sera fait, on retournera le tissu. On sera en point avant. Moi, sur ma machine, je mets le numéro 7. C'est un point droit. Je fais toujours un petit point arrière pour commencer. Et c'est parti. Jusqu'à l'angle. Ensuite, on pointe son aiguille, on soulève le pied, on y va tout droit. On pointe l'aiguille, on lève le pied, puis on tourne, et c'est parti jusqu'au bout. Quand on arrive ici, on fait un petit point arrière. Hop. On a fait le premier bord, on attaque de l'autre côté en ayant bien laissé l'ouverture en haut. C'est parti. Petit point arrière. On pointe, on soulève le pied, on avance. On pointe, on soulève le pied, et on continue. Quand on arrive au bout, un petit point arrière. Et c'est parti, on peut couper notre fil. Ensuite, il faut retourner l'ouvrage. Hop. Il faut retourner l'ouvrage ici et là. On peut prendre éventuellement une baguette chinoise ou un stylo pour bien faire les angles. Bon, moi, j'y arrive avec les doigts. Il faut croire que j'ai des bons doigts. Ensuite, on peut repasser si on le souhaite. pour avoir un plus bel ouvrage. L'idée maintenant, c'est de refermer notre masque. C'est-à-dire que les angles, que les ouvertures qui sont ici, on va les former. on épingle ici, juste à côté également. Et on fait la même chose de l'autre côté afin de pouvoir passer à la couture avec un point droit toujours en numéro 7. une fois que vous avez cousu votre ouvrage, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser pour bien former les deux rabats qui sont là. On forme également le coin ici et le coin par là. voilà ce que ça donne. Un petit coup de fer à repasser et puis on va attaquer au niveau de l'élastique. Je vais vous montrer comment on fait de l'élastique. Alors, pour le montage de votre masque, il y aura besoin d'élastique. Nous, vu qu'on est dans la récup, on utilise du trapilo. Pour faire du trapilo, on a déjà fait un petit tuto à la ressourcerie pour vous expliquer comment ça fonctionne. on utilise du t-shirt ou alors du legging. On découpe des bandes et voici. Donc là, pour les masques, on a besoin d'une vingtaine de centimètres de chaque côté. Donc, 40 centimètres de trapilo. On coupe et c'est parti. L'élastique, on l'a installé de ce côté-ci. On a rabattu le tissu puis épinglé. On va passer un coup à la couture et après, je vous montre comment ça marche de l'autre côté. On commence par un point arrière puis un point avant. On n'oublie pas d'enlever les épingles avant le passage de la machine. La deuxième. Petit point arrière. On fait la même chose pour l'autre élastique. On coupe les petits fils qui dépassent. Puis là, nous avons besoin de faire un angle. C'est-à-dire que chaque morceau, que ce soit le haut ou le bas du masque, va être épinglé puis cousu. Ça vous fera une sorte de petit arrondi mais ça permettra l'ouverture du masque. On enlève l'épingle avant chaque passage de la machine. Ensuite, on fait un petit point arrière pour la fin. Donc là, je vous montre le premier côté. Évidemment, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Votre fil est lâche mais évidemment, il va falloir faire le petit nœud. Au fil des lavages, vous pourrez très bien défaire votre petit nœud si jamais ça devient plus lâche le masque et puis resserrer. Alors, voilà le masque terminé. On a fait les deux côtés pour les élastiques, ensuite les deux côtés des angles du nez et du menton. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Ça tombe bien ? J'ai justement une jeune fille à côté de moi qui souhaite essayer ce masque. Évidemment, elle a les mains propres. Donc, tu mets bien ton nez dedans. Ensuite, si c'est comme ça, c'est pas bien, il faut mettre comme ça. Tout à fait. Et là, si c'est comme ça, c'est pas bien, il faut mettre comme ça. Il faut mettre ton menton et ton nez dedans. Ensuite, tu mets les oreilles. On met comme ça, comme ça et on fait comme ça. Voilà. Et les oreilles, tu vois là ? Et là, on met derrière. T'es à l'aise. Et après, si c'est pas la bonne taille, on peut tirer là. On peut régler, tout à fait. Et on peut défaire le nœud et le mettre plus loin. Et une fois qu'il est mis ce masque, est-ce qu'on a le droit de le tripoter ? Non. Non, on n'y touche plus. Bon, est-ce que t'es contente d'avoir un beau masque fabriqué à la machine ? Oui. Super. Bon, ben, merci les copains et bon courage.